Il faudra débourser encore un peu plus pour un litre du carburant à la pompe. Un réajustement a été décidé par le ministère de l'Économie nationale. La situation à l'international accentue la pression sur les marchés des produits. Un camion-citerne avec produits pétroliers a encore explosé. Des morts et des blessés graves ont régistré. L'autorité provinciale s'est rendue sur le site de Mouba à Kassangoulou. Le voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'informations sur la RTNC. Le 69e conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilumbo. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la vente et la mise en concession au long terme de l'État. Il encourage le gouvernement de récupérer les patrimoines acquis par les tiers pour rendre les patrimoines de l'État congolais et aussi veiller à la sécurité routière afin d'éviter les récurrents accidents qui ont pour cause les charges sur les routes de la République démocratique du Congo. Et en images, la société Harris va s'installer en RDC et précisément à Kinshasa pour la transformation du bois. Entre autres, un terrain lui a été octroyé et les facilités lui accordées. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilumbo, a présidé à la cité de l'Union africaine la cérémonie de signature d'accord entre Harris et le gouvernement de la RDC. C'est Rachel Foutou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilumbo, ce vendredi 16 septembre à la cité de l'Union africaine. Cette signature d'accord consistait pour la société Harris de construire une zone économique spéciale dans la commune de Nselé, baptisée au nom de Kine Malébo. Cette dernière va diversifier l'économie congolaise, garantir la paix sociale, mais aussi elle est porteuse d'environ 15 à 20 000 emplois en RDC. Cet accord vient d'être conclu avec un partenaire fiable, crédible, qui a fait ses preuves dans les autres pays d'Afrique où nous étions appelés à visiter personnellement. Le gouvernement congolais a mis à la disposition du partenaire un grand terrain de travail. Ça va se faire à Kinshasa, dans le Katanga, dans la Grande Orientale, au Grand Équartel, dans d'autres provinces et dans plusieurs domaines. Il y a d'abord la transformation locale de nos ressources naturelles, notamment l'industrie du bois, il y a l'industrie minière et plusieurs autres diversifications de l'économie, comme je vous ai dit, y compris l'économie circulaire s'agissant de la valorisation des déchets. Pour la partie congolaise, l'accord avec la société ERAIS, représenté par son PDG Gagan Gupta, a été signé par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaiba. En RDC, la société ERAIS aura pour mission d'industrialiser l'exploitation de bois, la verrerie, l'exploitation minière et développer le secteur import-export. Au Congo, nous sommes focalisés pour les deux choses. Première chose, comme Madame BPM dit, pour développer l'industrie du bois. Deuxième côté, comme le Congo importe beaucoup de choses pour mettre l'industrie, pour vraiment replacer l'import. Les choses qui, dans la première phase, c'est 500 hectares, c'est un partenariat 60-40 états entre nous. Notre investissement, c'est à peu près de 200 millions de dollars. Après, les usines qui installent dans la zone industrielle, nous estimons que c'est à peu près de 200 millions de dollars entre ETA et ERAIS, 650 que les investisseurs installent dans la zone. Avec pour objectif premier de faire développer la filière bois en RDC, la société ERAIS est déjà dans six pays de l'Afrique, à savoir le Gabon, le Bénin, les Togos, les Congos Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Adolphe Ngalula Mouamouloumba, veuve de feu, général Léonard Moulamba, Nyuniwakadima, a attiré sa révérence depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa. Elle a été portée en terre ce vendredi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chesiqui d'Itulombo, s'est recueilli devant la dépouille des lustres disparus, exposés à l'espace funéraire de la morgue du Saint-Contenaire. Fanny Kikoufi, fils Matondo. Dans ce cercueil reposera éternellement l'âme de maman Adolphe Ngalula, moi. En novembre 1966, feu le général Léonard Moulamba Nyuni, dans lequel M. Etienne Chesiqui, le père biologique du président Félix Chesiqui, était ministre de l'Intérieur. Exposé au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Chesiqui d'Itulombo, lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa courante des fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille présidentielle, Mme Adolphe Ngalula a servi le pays aux côtés de son défunt mari qui fut également doyen du corps diplomatique au Japon et ambassadeur plénipotentiaire du Zahir en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Brésil, avant d'être décoré, chancelier des ordres nationaux et de l'ordre des compagnons de la Révolution. Femmes exceptionnelles, vertueuses et courageuses, mères gentilles, grand-mères accueillantes, grandes dames serventables, chrétiennes ferventes catholiques, voilà en un mot les témoignages faits par les proches de la défunte. Décédée depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa, Adolphine Mouamoulamba, morte à l'âge de 80 ans, sera mise en terre au cimetière entre terre et ciel. La nouvelle déléguée permanente de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, Isabelle Machique-Ruth-Tchoumbe a présenté ses lettres de créance à la directrice générale de l'UNESCO, c'était le mercredi dernier au siège de l'organisation à Paris. Regardez. Il se trouve que la RNC, le président de la République a mis un accent particulier sur la culture, et dans cette culture il y a notamment, bien sûr, l'UNESCO qui a retenu la rhumma, on a été la rhumma au patrimoine matériel de l'humanité, et donc, sur toutes ces choses, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est que, aujourd'hui, la culture africaine a bel et bien sa place dans le monde, et aujourd'hui, nous ne sommes plus en quête d'identité, nous sommes, je dirais, quelque part, nous nous sommes emparés, notre propre identité, nous la partageons au monde, et c'est ce type d'échange que j'ai eu avec la directrice générale, mais nous avons bien sûr parlé d'éducation, on ne peut pas être administri sans parler d'éducation, où nous avons parlé de ce sommet qui va vraiment à l'UNESCO, et l'UNESCO va participer activement, étant donné que, vous savez aussi que le chef de l'État a mis l'accent sur la grève, l'UNESCO, dans cette transformation de l'éducation, nous avons aussi notre monde à l'UNESCO, nous avons aussi notre partage à faire, et c'est ça qui était aussi la question. La rentrée parlementaire, il en était question au niveau national que provincial, une rentrée essentiellement budgétaire, vous le savez, et à la Cour des comptes, l'heure et à l'état des lieux des différentes transmissions des données. Son premier président, Jimmy Mungangangwaka, s'est livré à la presse. Pour mettre les pendules à l'heure, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a fait un état des lieux des différentes transmissions des données, devant revenir à cette institution supérieure de contrôle. Provenant du gouvernement du pouvoir central, des gouvernements provinciaux, des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des commissaires aux comptes et des corps de contrôle relevant du gouvernement du pouvoir central et des provinces. Il ressort de cet état des lieux que la plupart des entités devant transmettre ces données légales ne sont pas en règle. S'agissant de cette première transmission, sur les 26 provinces que comptent notre pays, il n'y a que la province du Nord Kivu et le Haut Katanga qui ont transmis ce document-là à la Cour des comptes. La deuxième transmission, c'est la transmission trimestrielle de données sur l'exécution du budget en recettes ou en dépenses. Là, nous sommes aux articles 141 et 142 de notre loi organique. Et s'il faut donner la situation de cette transmission-là, c'est zéro. Ni le gouvernement du pouvoir central, ni le gouvernement provinciaux n'ont déjà transmis à la Cour des comptes ces données-là. La réédition de comptes a mis par cours de l'exercice en cours. Donc, au plus tard, le 15 août de chaque année, le gouvernement du pouvoir central, le gouvernement provinciaux doivent transmettre à la Cour des comptes les données relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses de l'exercice en cours au premier semestre. S'agissant à titre d'exemple de la transmission trimestrielle des données relatives à l'exécution du budget en recettes comme en dépenses de l'exercice en cours, il s'avère que la totalité des entités n'ont jamais transmis, ne fût-ce qu'une seule fois, leurs données. Situation qui empêche la Cour des comptes de bien remplir sa mission de veille budgétaire comme l'exige la loi. A la DGDA, les recettes à l'importation et à l'exportation du dernier trimestre 2021 et au premier semestre 2022 sont largement au-dessus. C'est les fruits du dur labeur de la directrice générale Jeanne Dandine Kawanda qui s'est investie dans une gouvernance budgétaire interne favorable au climat du travail avec l'application des facilités aux opérateurs économiques et ce, malgré les causes exogènes de l'heure. Rikine Zuziloéa. La maximisation accrue des recettes douanières et accisiennes reste une priorité dans l'agenda. Kawanda Walom, Jeanne Blandine, en tournée dans l'est du pays pour davantage faire adhérer les douaniers dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, celle du bien-être social des Congolais et Congolais qui passe par l'atteinte des assignations. A la clôture du mois passé, nous avons plafonné avec 97%. D'ailleurs, ce n'était pas 97%. Ça devrait être plus de 100%. Isis Régis, ils vont vous le dire, il y a encore une part des recettes qui est restée en pipeline qui devrait être comptabilisée et indiquer un taux de réalisation au-delà de 100%. Aujourd'hui, les recettes sont largement au-dessus, malgré les causes exogènes liées à la guerre russo-ikrénienne et à la Covid-19, avec des stratégies montées. Dans ce contexte économique mondial complexe, la directrice générale de la DGDA, Kawanda, n'a pas baissé les bras. Ce qui lui attire le courroux des ennemis du développement qui s'attaquent aux facilités légales en pré-payement accordées aux opérateurs économiques, évoquant un emprunt qui n'en est pas un. Les actes de gestion qui sont posés par Mme Kawanda sont conformes à la loi. Ici, il est plutôt question d'une opération qui a eu lieu d'éternement, de pré-payement effectué par un opérateur, qu'il est prévu dans ce code de douane, c'est une ordonnance-loi, des mécanismes de pré-payement. En attendant que la marchandise arrive, l'argent passe d'une banque à l'autre. C'est ce que cet opérateur a fait. Entre un opérateur qui vient prendre et payer après, et qui ne respecte pas le délai, et un opérateur qui vous paye à l'avance, pour que quand les marchandises arrivent, qu'il y ait le bon côté. Mais il vous donne des recettes qui sont déjà encadrées à l'avance. Toutefois, la douane congolaise atteint la mise en place de la réforme sur les systèmes de traçabilité des produits soumis aux droits d'accise, qui représentent 30% des recettes sur les 100% d'assignation. Préqualification des PME pour la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires. Le bureau central de coordination BSECO a procédé à l'ouverture publique des plis réceptionnés, cela pour concrétiser la vision du chef de l'État d'un Congo fort, débou et prospère. Regardez. Front centrale des coordination BSECO a organisé une séance d'ouverture publique de 225 plis réceptionnés dans le cadre des préqualifications de petites et moyennes entreprises devant compétir dans la mise en œuvre du PDL 145 territoire. Durant deux jours, soit du 13 au 14 septembre, les directeurs généraux du BSECO, Jean-Mabi Moulumba, et toute son équipe se sont prêtés à cet exercice en présence des sous-missionnaires en vue de respecter le principe de transparence prônée par le BSECO. Joseph Kaloukouna considère cette activité comme une innovation car l'institution leur a permis de bénéficier d'une formation avant l'avis d'appel d'offres. Le BSECO a vraiment innové. Vous savez, avant même d'avoir les avis d'appel d'offres, BSECO a appelé tous les entrepreneurs à une formation. Il y a eu un atelier qui était formé pour faciliter les entrepreneurs que quand il y aura des cahiers de charges, qu'ils puissent comprendre la philosophie de l'ensemble de ces travaux. Pour aussi Moakadi, cette ouverture évite tout équivoque dans le processus de recrutement des entreprises prestataires. Il y a vraiment de la transparence. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui pour ne pas vraiment dire que non. Ils avaient ouvert certains pluies et puis la nuit, ils ont tripoté les histoires. Non, non. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui. Même s'il faut aller jusqu'à zéro heure, je ne sais pas moi, ils tiennent vraiment à faire ça. En tout cas, on est content de la façon dont ils sont en train de procéder. La cérémonie qui s'est poursuivie jusqu'à l'ouverture du dernier dossier a la grande satisfaction de participants. La prochaine étape reste l'analyse et le traitement de tous les dossiers reçus. Jibempiana, Nyokalongo, Werasone, Mbiliabel, Félix Oasekwa et d'autres musiciens congolais soutiennent le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Tous étaient à la CUNI pour échanger avec le président Denis Kadima sur leur implication dans la sensibilisation à grande échelle. Tétisamba. Sont là les artistes musiciens congolais reçus en audience par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi ce vendredi 16 septembre 2022 au siège de la centrale électorale. Du fait de leur impact sur les parties prénantes au processus électoral et au regard de la position qu'ils occupent de la société congolaise la centrale électorale compte sur leur implication dans la sensibilisation à grande échelle. Nous tenons à dire merci, merci à la CUNI, à la direction de la CUNI, au président et à tous ses collaborateurs pour cette invitation, pour cette marque de considération, pour cet honneur qu'il nous fait aujourd'hui. La CUNI nous considère et la CUNI reconnaît à nous notre rôle pour sensibiliser la population. Voilà, nous sommes très contents. Avec les échanges que nous avons eus, je crois que comme le président l'a dit, c'est une première. Il y aura des rencontres qui vont suivre après pour qu'on essaie de tout planifier. Cette première rencontre, qui en appellera bien d'autres, se donne à voir comme étant une reconnaissance du rôle que ces artistes musiciens jouent dans la société congolaise. Le président de la CUNI, Denis Kadi Makazadi, a promis de leur associer pour leur apport dans la sensibilisation. Et puis, se communiquer, le ministère de l'Économie nationale informe le public qu'en date du jeudi 15 septembre 2022, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie nationale, a signé des arrêtés ministériels portant fixation des prix des carburants terrestres et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, ouest, nord, est et sud. A cet effet, les prix de carburants à la pompe sont fixés de la manière ci-après. Pour les carburants terrestres, zone ouest, le litre essence revient à 2 695 francs congolais, le gazoil à 2 685 francs congolais, le pétrole à 2 300 francs congolais le litre. Au nord, 3 400 francs congolais le litre pour l'essence, le gazoil à 3 550 francs congolais le litre, et le pétrole à 2 750 francs congolais. Et à l'est, 3 400 francs congolais le litre pour l'essence, et le gazoil à 3 350 francs congolais pour les litres. Le pétrole à 2 750 francs congolais le litre. Au sud, 3 345 francs congolais le litre pour l'essence, le gazoil à 3 335 francs congolais pour le litre. Et le pétrole à 2 850 francs congolais le litre. Pour le carburant d'aviation jet A1, zone ouest pour le vol national, 2 075 francs congolais le litre pour les vols internationaux, 2 882 francs le litre pour l'est, 3 016 francs congolais pour le vol national, et 3 218 francs congolais pour le vol international. Au sud, 2 877 francs congolais le litre pour le vol national, et 2 964 francs congolais le litre pour les vols internationaux. Ce réajustement de prix tient compte de l'évolution récente des paramètres de la structure de prix et vise également le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers faits à Kinshasa. Le 16 septembre 2022, c'est l'estin tuité Yamwimbo. L'accident survenu à Mbouba, à Kassangoulou, dans le Congo central, a complètement bouché la nationale numéro 1. Le ministre provincial en charge des infrastructures s'est rendu sur le lieu. Françoise Boué-Laboyki. Le liquide s'échappait toujours, plusieurs heures après l'explosion. Pour une deuxième fois, le village Mbouba, à Kassangoulou, compte les morts. Une dizaine de corps calcinés, les victimes venaient siphonner de l'essence après le renversement du camion-citerne sur la RN1. Il se servait allègrement, quand soudain, la détonation. Il y a eu un mauvais dépassement. Les gens s'y sont servis de 17h à 22h, dit ce témoin. Pour coordonner les opérations, le gouverneur Guy Bandou Ndungidi a dépêché sur les lieux du drame trois membres du gouvernement, dont le ministre provincial des infrastructures, Léopold Mbadou. Bilan provisoire pour les blessés, 60 personnes prises en charge à l'hôpital Saint-Luc. Les graves blessés ont été acheminés à Kinshasa. Cet accident a provoqué un embouteillage monstre qui a ralenti les opérations des engins venus pour évacuer la carcasse du camion accidenté et rouvrir la route au trafic sur cet axe qui lie Boma et Matadi à Kinshasa. Dans l'urgence, les sécuristes ont organisé les enterrements. Les morts ont rejoint au cimetière les premières victimes de l'accident qui s'étaient produits dans les mêmes conditions, au même endroit, il y a peu. A Kinshasa, le feu de brousse qui brûle au quartier Mamayemou. Nous sommes dans la commune de Mongafoula, inquiète la population environnante. Elle lance un SOS auprès du pouvoir public pour que la solution soit trouvée dans ce milieu où il n'y a ni eau, ni électricité. Un habitant du quartier est au micro de la RTMT. On l'écoute. Un cri d'alarme auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, de bien vouloir venir à notre secours. Nous sommes en danger. Le feu que vous voyez là date d'il y a deux semaines, qui a été allumé par les enfants teneurs de chambre et les mondices ont pris feu. Ici, c'est non. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de courant. Nous ne pouvions pas éteindre ça. Voilà pourquoi ça continue jusqu'à présent. Nous vous prions de bien vouloir à notre secours. Nous sommes sur l'avenue Galienne, dans la commune de Montgafoul. Nous, on est loin de l'arrêt armé. Et à ce moment où nous nous trouvons, on est à quelques mètres de national numéro un. Si vous arrivez là-bas, vous verrez ça facilement. Donc, notre demande, nous insistons beaucoup plus, venez pour le moment. La fumée que vous voyez ici est nocive. J'ai demandé aux amis scientifiques, et m'ont dit qu'il ne faut pas continuer à respirer cette fumée-là, qui sort des immondices, qui contient beaucoup de choses toxiques. Voilà une situation à prendre au sérieux. La situation, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire et le casseille oriental table sur les projets prioritaires. Le conseil spécial du président de la République qui est coordonnateur de la cellule a échangé avec le gouverneur du casseille oriental, Edith Chala. S'informer auprès du coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, des projets du programme d'urgence intégré de développement communautaire retenus en faveur de la province du casseille oriental en vue de s'en approprier, tel a été l'objectif de la visite du gouverneur du casseille oriental, Patrick Kabea Machabidi, qui a rendu visite à Philippe Ngoala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPU-DC. Dans un exposé magistral rendu au siège de la CAPU-DC, organe de mise en œuvre du programme d'urgence intégré de développement communautaire, le coordonnateur a structuré la réponse à la préoccupation de son hôte à trois niveaux. La vision et les objectifs du programme, qui se résument dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, initiateur de ce vaste programme, d'améliorer à court terme les conditions de vie de la population à partir des entités territoriales de base. Nous avons lancé un message au gouverneur de province de nous approcher parce que nous sommes dans une phase de mise en œuvre du PIDC. Après sa conception, pendant deux ans, aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Vous avez vu des actions que nous avons commencées, qui sont des actions du président de la République. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions mettre en place ces cadres permanents d'échange et de collaboration, de manière à ce que leur province s'approprie de ce programme. Les deux autorités se sont déclarées très satisfaites de cette rencontre, considérée comme incitatrice à l'accélération du processus de lancement et d'exécution des projets du programme d'urgence intégré de développement communautaire au Kassaï oriental. Il s'est tenu à Genève, en Suisse, la deuxième réunion sur la réduction du taux de violences urbaines dans le monde. La voie de la RDC a été portée par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Dieta. Face à la récrudecence des violences urbaines observées à travers le monde, les États sont déterminés à réfléchir pour profiner des stratégies fortes et efficaces ainsi que contraignantes, enfin, de réduire de moitié ces phénomènes de ganguistérisme et d'éloquence qui affectent les zones urbaines. Une conséquence internationale sur cette problématique de violences urbaines, notamment celle faite aux personnes vivant avec handicap, a été organisée à Genève, en Suisse, au cours de laquelle la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Dieta, a partagé à l'assistance les efforts que déploie le gouvernement congolais dans l'arrêt du ganguistérisme, dit Koulouna. J'ai mis l'accent sur la violence faite aux personnes vulnérables, notamment les personnes avec handicap et les autres catégories vulnérables, avec un accent particulier sur les efforts qui sont menés. Également, je parlais de tous les efforts du gouvernement pour lutter contre les gangs dans des grandes villes, notamment avec la réhabilitation du service national où on prend les jeunes pour leur donner une nouvelle mentalité. Faisons d'une pierre de coup, la ministre Irène Essambo a saisi cette opportunité pour nouer des partenariats avec ses collègues, notamment celui de la République sud-africaine, afin de renforcer la question de la promotion et protection de droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ils pourront enfin gagner leur vie dignement après une formation professionnelle. Les Koulouna convertis en citoyens paisibles peuvent dire donc merci à l'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui a signé un partenariat avec la Fondation Arthur Disassi. La formation débute le 20 septembre prochain. Le premier lot sera composé de 180 jeunes désœuvrés qui vont embrasser la menuiserie, la coupe écouture, la maçonnerie et autres. Une trouvaille qui épouse la vision du président de la République charmant Lélo. Avec l'auto-emploi, les jeunes désœuvrés quittent l'OASIVT et la délinquance juvénile et étouffés dans l'œuf. Le G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba est sur plusieurs panneaux pour arriver à cette fin. Un programme complet de réinsertion sociale est en marche. En collaboration avec la Fondation Arthur Disassi, une gamme variée d'offres de formation professionnelle est mise à la disposition des anciens Koulouna, aujourd'hui réinsérés dans la société, pour y apporter ne serait-ce qu'une pierre à l'édifice. La coupe écouture, la menuiserie, la maçonnerie et autres filières ont des candidats à la foisson. Pour une première vague, 180 jeunes sont concernés et le lancement de la formation intervient ce 20 septembre 2022. Cette première vague sera subdivisée en quatre groupes. Nous avons recueilli plus de 500 enregistrements des jeunes qui vont volontairement se présenter pour être formés au sein de la Fondation G24 grâce à ce partenariat. Après cette première étape qui consiste à la formation, suivra bien évidemment après ce que nous appelons un plan de financement, un plan d'accompagnement post-formation. Au terme de cette formation, les kits de réinsertion sociale sont prévus. Des machines à coudre, des postes à soudure seront remis à ceux qui auront fini la formation. Encore mieux, les jeunes détenteurs de projets conformes aux filières pourront bénéficier d'un financement. C'était le 15 septembre 1987, 35 en jour pour jour, depuis que l'Inspection générale de finances a été créée. Pour marquer ces trois décennies et demie de son existence, une grande cérémonie a été organisée. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, qui a salué le travail que l'IGF est en train d'abattre pour la mobilisation des récétéristes à Bomba et Bijoui-Comba. « Salutations à l'équipe dirigeante de l'IGF et tout sourire, les directeurs de cabinet du chef de l'État, visiblement. Satisfait du travail qu'a beau aujourd'hui l'Inspection générale de finances. Pour le témoigner, Guylain Niembo a fait le déplacement pour participer personnellement à cette célébration qui commémore le 35e anniversaire de cette institution des contrôles de finances publiques à l'RDC. Pour plonger l'assistance dans l'ambiance festive, une vidéo de plusieurs minutes relatant dans le moindre détail et l'historique de l'IGF depuis sa création jusqu'à ses jours a été projetée. C'était bien avant que Jules Alingueté, chef de service de l'IGF, présente aux participants tous ses prédécesseurs. L'Inspection générale de finances est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses pour renflouer la caisse de l'État grâce à sa patrie financière à lâcher. Jules Alingueté, lors de son discours. Les missions actuelles de l'Inspection générale de finances sont orientées vers les contrôles a priori et les contrôles compromisants, plutôt que les contrôles a posteriori traditionnels qui ont suffisamment démontré leurs limites quant à l'efficacité en termes de sanctions. Le travail de l'IGF n'est plus approuvé non seulement dans l'instauration de la bonne gouvernance en RDC, mais aussi ses missions de contrôle et d'encadrement ont produit un impact considérable dans la mobilisation de recettes, a rappelé Guylien Niembo lors de son bref discours. Méritez votre travail et que toute la nation est derrière nous. Nous allons soutenir jusqu'à ce que notre pays arrive à maturité dans le domaine de la bonne gouvernance. S'en est suivi une série de témoignages émouvants démontrant toutes les tempêtes traversées par l'IGF pour devenir aujourd'hui une institution respectée. Au-delà des présents, Rémi Ajula Linguete et son adjoint Victor Batoubenga, cette journée festive a été aussi couronnée par quelques sénètes démontrant l'apport de l'IGF dans la bonne gestion des affaires publiques. Question de mieux faire passer le message au public. Des nouvelles figures à la tête du nouveau comité de fonds pour la promotion de l'industrie FPI, Vicky Ketoumoua, Bertin Tshisekedi et Sam Windulo-Uo, respectivement nommés PCA, directeurs général et directeurs général adjoints de cette entreprise, ont pris aujourd'hui le bâton de commandement. La cérémonie de remise-reprise a été présidée par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Ils ont désormais le destin du fonds de promotion de l'industrie FPI entre leurs mains. Nous parlons de Mme Vicky Ketoumoua, présidente du conseil d'administration, Bertin Moudjimouti Tshisekedi, directeur général, et Martin Widiloou, directeur général adjoint. Devant le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaoumbia, la cérémonie de remise-reprise entre les comités entrant et semi-sortant, avec qui c'est 15 septembre 2022. Au moment où je vous transmets le témoin, nos réserves de trésorerie disponibles, à l'heure où je vous parle, ces réserves se chiffrent à 124 millions de dollars, soit une croissance de 226% en l'espace de 14 mois d'intérim. Tout en remerciant le président de la République, Félix Santantisekedi Tshisekedi, pour les choix portés sur sa personne, le nouveau manager du FPI, Bertin Moudjimouti Tshisekedi, promet d'effroi pour la continuité de jouer sa partition dans le développement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a tenu à m'associer à l'œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, dont le relèvement de sa ruine de plusieurs décennies requiert de la volonté et de la détermination dans le chef de ses dirigeants. C'est une autre page de l'histoire qui s'écrit au FPI, certes, mais la mission demeure la même, seule d'accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'État, tout en contribuant dans la réalisation des investissements pour les comptes du trésor public et du financement de l'industrie locale en RDC. Et en marge de la célébration de la 15e journée de la démocratie, le ministre du Genre, Famille, Enfants, en partenariat avec l'ONU Femmes, a initié le premier café genre de la série 2022, réforme électorale sur le sommet de la parité. C'est le thème autour duquel les participants ont réfléchi, regardé. L'objectif de ce café genre pour la série 2022 est de réfléchir sur la participation politique des femmes dans le contexte des élections. En présence des représentants de la CENI, des membres du corps diplomatique, des représentants de l'ONU Femmes, des agents et cadres du ministère sectoriel et des représentants de la société civile, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Naya Luceba, a salué la tenue de cette première édition du café genre pour la série 2022, qui est un espace des rencontres pour des activités liées à la promotion de l'égalité des sexes. L'enjeu de la participation des femmes à la gouvernance doit dépasser les questions de consultation ou d'accès aux échelons supérieurs de la structure de la gouvernance. La parité ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de contribuer à l'égalité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Je considère donc l'égalité et l'équité des genres comme les premières conditions éthiques et politiques d'un réel progrès social et économique. Joséphine Galoula, membre de l'Assemblée plénière de la CENI en charge du genre et de l'inclusion et Pacifique Koumzi, expert en participation politique, ont exposé sur la question de la loi électorale, sur la question de la loi liée à la parité. Par ailleurs, ces échanges sont assortis des recommandations essentielles, notamment inciter les femmes lidères à adhérer aux partis politiques, les renforcements des capacités au sein de ces partis et mener également des actions, des sensibilisations sur les élections. Ajouter à cela, sensibiliser les électeurs et les électrices à la base. Comment créer de la richesse dans plusieurs secteurs du Congo central ? Ce thème a mis plusieurs experts d'accord pour la transformation des opportunités existantes en produits réels. Les détails avec Christine Linzou. Après avoir échangé sur les problèmes de la population, de l'enseignement et la culture Congo, les participants au colloque sur le développement du Congo central ont été édifiés par les différents thèmes abordant les secteurs devant contribuer au processus de création des richesses au Congo central. Selon Michel Maswapi, directeur au niveau du climat des affaires, l'ANAPI a créé 135 projets au Congo central. Il a insisté sur les multiples opportunités d'investissement qu'offre la province, ce avant d'appeler le Né Congo à une vision pour transformer les potentialités de la province. Tenez, les secteurs agricoles, par exemple, peuvent favoriser le développement de plusieurs opportunités. Il y a des ressources énergétiques, des ressources naturelles, des ressources forestières en grande quantité. A travers l'élevage et la pêche, on peut créer des petites unités de fabrication de charcuterie et autres. Michel Maswapi a ainsi appelé le Moukongo à s'organiser pour créer des chaînes de valeurs capables d'aider à la transformation de ces produits en potentialité réelle. Parlant du financement et du développement du Congo central, le ministre honoraire Moukoko Samba a fait remarquer que la province ne doit pas toujours rester un simple couloir de transit. La province, a-t-il ajouté, doit miser sur les luxiers marchés qui l'entourent. C'est avant de proposer un programme de développement spatial à trois compétences, la facilitation de créer et implanter les PME, la sortie de l'illusion de la route nationale numéro 1, aménager plutôt les routes provinciales, celles des deserts agricoles et l'usage des voies navigables. Il a aussi insisté pour la mise en place d'un fonds du développement de la province et un fonds de garantie à créer à partir de la rétrocession pétrolière. Des nouvelles expositions collectives d'art contemporaine au musée national. 11 artistes visuels nationaux et internationaux ont exposé leurs œuvres au cours d'une soirée afin de promouvoir la culture congolaise. Les détails avec Emmanuel la commissaire. Le dialogue des œuvres contemporaines au musée national. 11 artistes ont laissé exprimer les talents au cours de cette soirée d'exposition collective dénommée réflexion-connexion organisée par la structure Yétou Galerie. Tous artistes visuels, chacun s'est laissé guider par la force motrice qui met en relief le portrait d'un pays enraciné dans un passé ancestral. L'objectif est de promouvoir la culture congolaise. On retrouve les œuvres de Yogo Amba, qui est de 1956 à 2019, où elles montrent les premières artistes femmes congolaises à bénéficier d'une reconnaissance internationale pour ses peintures et céramiques dont les œuvres n'ont pas été montrées au Congo depuis la fin des années 80. Ce que nous voulons faire par le canal de cette exposition et de cette galerie, c'est de créer une plateforme de visibilité pour les artistes visuels contemporains congolais, qu'ils soient basés en RVC ou dans la diaspora. J'encourage tous les Congolais à venir au musée national où s'est installée la galerie Yétou Galerie afin de pouvoir visualiser un peu ce que leurs confrères font, comment ils incorporent tout ce qui est historique, à l'histoire ancestrale, à la modernité. Créée en 2018, Yétou Galerie est une entité d'économie mixte établie avec intention de donner une grande visibilité à la scène des arts visuels congolaises, locales et internationales. Quelques femmes du district de la FUNA dans la ville-province de Kinshasa viennent d'être outillées en agro-business. Elles ont reçu des brevets sanctionnant leur fin de formation. Brévé et remis par l'initiatrice de cette formation, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Colette Chumba. Nancy Poba. La femme de la ville-province de Kinshasa est le cheval de bataille de madame le rapporteur adjoint, élu de FUNA, Colette Chumba-Tundu, qui a remis des brevets et des fonds de démarrage à une centaine des femmes de sa circonscription ce jeudi 15 septembre à la salle des fêtes La Conforta dans la commune de Kassavoudou. Les récipiendaires ont reçu une formation en agro-business à travers l'asbel dynamique Maman des Montpourcolis. Réconnaissante de cette opportunité, leur offerte par la reine de la FUNA, ces dames lui ont présenté les échantillons, les produits de leur première récolte. Madame le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a exhorté ces femmes sur l'importance de l'agriculture pour l'autonomisation alimentaire et le développement social. C'était des vacances parlementaires sans repos. Nous avons pendant cette période encadré une centaine de femmes les habituées à la culture des champs. Nous les avons formées à l'agro-alimentaire. Elles ont eu à planter certains produits de première nécessité dans notre pays, comme vous avez vu. Pendant cette période, nous avons aussi appris à transformer ces produits et ça peut en fait leur rendre indépendantes. Pour moi, ça représente la lutte contre la pauvreté, une autonomisation de la femme et je crois que c'est aussi la lutte contre le chômage. Soulignons que cette cérémonie sanctionne la fin des activités des vacances parlementaires de l'honorable Colette Choumba-Tounou. Le communiqué de presse, la Société congolaise des postes et télécommunications et CPT informe l'opinion publique de la disponibilité de son service d'enregistrement des noms internet.cd. Pour assurer une bonne visibilité de votre entreprise ou organisation, enregistrez votre nom internet.cd sur notre portail ou sur votre hébergeur internet. Les avantages de nom internet.cd sont enregistrement du nom de domaine totalement automatisé, paiement en ligne, visa, mastercard, mobile money, offre d'hébergement de votre site web et votre e-mail, identité numérique congolaise. Pour plus d'informations, contact.hosting.cd au numéro 243-82-29-83-889-85-012-19-69. Pour l'enregistrement, visitez notre portail www.hosting.cd. Fait à Kinshasa, le 13 septembre 2022. Didier Mouzete-Lécan, directeur général. Et pour finir, le coordonnateur prêt, le secrétaire général adjoint chargé de la zone sud-est et superviseur des caucus Grand Ketonga de l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kameré a atténué un point de presse cet avant-midi. La tournée du président national de l'UNC dans l'est du pays n'est qu'une première partie. Tout le pays est au programme. Edith Chala. La tournée du président national de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC Vital Kameré dans l'est de la République démocratique du Congo bénéficie du soutien de tous les membres restés à Kinshasa et ceux de l'ensemble du pays. Ces propos ont été tenus par Henri Chibang, coordonnateur prêt le secrétaire général adjoint de la zone sud-est et superviseur des caucus Grand Ketonga de l'UNC au cours du point de presse de ce vendredi. Nous sommes un parti national. Nous sommes dans toutes les provinces et soyez-en sûr, le président national non seulement les Katangas, mais il va faire les tours de la République. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit, le 28, il rentre et il y aura une autre mission qu'on va amorcer dans les Tanganyika. Les Tanganyika et dans les Katangas. Le président national, le secrétaire général et toute la délégation doivent savoir que les grands Katangas sont derrière eux. Nous sommes ensemble avec eux. Nous les accompagnons dans la prière et dans tout ce qu'on peut faire pour vivre cette mission noble. Comme il s'agit de la paix et que la paix n'a pas de prix, mais aussi nous demandons à toute la population congolaise où ils sont, dans la diaspora ou au pays, également à la population katanguise d'accompagner cette mission noble. Nos frères qui ont souffert pendant des années, ils doivent retrouver la paix. Le parti se porte mieux et il est dans l'union sacrée de la nation pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi. La Société nationale de l'électricité, Snellessa, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite au déficit de production engendré par l'arrêt du groupe 28 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, pour travaux de fiabilité du dégroupe par le contracte en général électrique, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le 10 septembre 2022 dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa. La Snellessa rassure les clients concernés que les travaux se dérouleront normalement et la stabilisation de la situation interviendra dès que ceux-ci prendront fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services, ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. La Snelles présente ses excuses pour ce désagrément. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bruxelles, en Belgique et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain, samedi, à 20h. Très bon de suite au programme sur la RTNC et surtout, bon début de week-end. A toutes et à tous. Au revoir.